Salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du show des entraîneurs, un show présenté par nous, les coachs, pour vous les coachs, les futurs coachs à la maison. Aujourd'hui, segment invité. Je suis avec Isabelle Bonin, la première femme de la saison 2, donc c'est quand même assez cool. Isabelle, on ne se connaît pas beaucoup depuis moi. On se parle, tu es rendue une ambassadrice avec l'Académie des entraîneurs. Moi, j'ai appris un petit peu à te connaître dans les dernières semaines, en voir un petit peu ce que tu faisais. Je commence tout le temps parce que les segments avec les invités, souvent, moi, j'aime ça parler d'histoire de succès. Moi, je vois que tu réussis super bien dans le monde de l'entraînement. Finalement, notre autre histoire, les gens qui écoutent le podcast, c'est des coachs ou des futurs coachs, des gens qui veulent suivre des formations ou autres. Puis, ce que j'aime de ces segments-là, c'est de parler justement de l'histoire un petit peu autour de comment tu es devenu entraîneur, qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans, où est-ce que tu en es aujourd'hui. On a plusieurs sujets à aborder ensemble aujourd'hui, mais je veux commencer par la base. Isabelle Bonin, ça vient d'où cette passion-là pour l'entraînement et comment ça a commencé l'envie de devenir entraîneur? OK, ça, c'est une bonne question. Ça part de loin. Ça commence tranquillement. Ça part de loin parce que, dans le fond, moi, ça fait près de 10 ans que je m'entraîne. J'ai commencé quand j'avais… J'allais avoir 20 ans, donc là, j'avais 29. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai travaillé dans le monde des bars pendant 6 ans. Puis, quand j'ai commencé, mon mode de vie était vraiment comme une vraie barmaidre qui finit à 5 heures, qui va manger sa poutine, qui se lève le matin, à 2 heures de l'après-midi. Puis, j'ai fait ça pendant… J'ai commencé quand j'étais mineure, donc… OK. Donc, j'ai fait ça au début, justement, pendant comme un 2 ans, vraiment que j'ai… Tu sais, moi, mon chum, il dit souvent, t'empruntes du bonheur à demain. OK. Quand tu fais une soirée qui est très rough, t'empruntes du bonheur à demain. Bien, j'ai emprunté 2 ans de bonheur parce que j'ai été vraiment… Ou 2 ans de santé, on pourrait dire, parce que j'ai vraiment pas eu un mode de vie sain. OK. Puis, à un moment donné, moi, j'ai été dans la génération qu'on a eu la grève du cégep et tout ça. Puis, j'ai eu comme une pause d'école, pas par choix, vraiment, parce que j'ai pas eu le choix de pas aller à l'école. Mon école, j'ai comme fini le cégep en octobre. Puis, j'ai pas pu commencer l'université tout de suite. Je suis partie travailler à Rimouski, dans les bars, tout ça. Puis, quand je suis revenue, j'ai eu… C'est vraiment comique, là. J'ai eu ma… Je vais aller refaire mon permis de conduire. Puis, j'ai eu ma photo de permis de conduire. Puis, j'ai juste… Je l'ai encore en souvenir, là. J'ai capoté. Ma face était 6 fois plus grosse qu'aujourd'hui. Ah, mais… Tu sais, je le voyais pas. Moi, je mesure… Comme pour les gens qui le voient pas, le podcast, qui l'écoutent, je mesure 6 pieds. Je suis vraiment grande. Avant que ça apparaisse sur mon corps, tant que ça, que j'ai pris du poids, c'est long. Mais dans mon visage, ça apparaît vraiment vide. Donc, là, je l'ai vu tout de suite. Puis, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Puis, je me sentais juste pas bien. Je me sentais comme vraiment… Tu sais, je sais pas. Ça allait pas. Fait que là, je me suis rendue au énergie cardio pour m'inscrire au gym. Finalement, il était dans un gros moment de… C'était le mois de janvier-février. Fait qu'un gros moment rush, là. Donc, les Céhaz-Sacquantel n'ont pas pu me prendre. Donc, c'est la directrice qui m'a pris pour m'abonner. J'ai compte mon histoire. Elle me dit « Hey, tu veux-tu changer de mode de vie? » Il me manque quelqu'un à 5 heures le matin pour ouvrir le gym. Aussi, pour travailler la boule. Pour travailler comme au Céhaz-Sacquantel, pas comme entraîneur. Puis là, je fais comme « Ah, ce serait pas une mauvaise idée. Je vais prendre une pause des bords. » Fait que là, j'ai vraiment comme tombé dedans direct parce que j'ai commencé à travailler là. Donc, je travaillais de 5 heures à 1 heure. Puis, je m'entraînais justement par 2 heures. Puis, au début, ils m'ont fait un fit test. Puis, mon âge, juste sur le tapis, après même pas comme une minute, la fille a dit « Débarque, ça marche pas. » 69 ans sur le tapis roulant. En moyenne, je pense que c'est 42. Je faisais un podcast là-dessus. 42 ans de moyenne. J'en avais 19. Mais je me suis mis à vraiment m'entraîner, à vraiment aimer ça. Tu sais, j'ai essayé plein de méthodes après ça. J'ai essayé plein de types de programmes. J'ai été vraiment… Moi, j'avais pas vraiment de monde dans mon entourage qui s'entraînait. Donc, mon entourage d'entraînement, c'était Instagram. J'ai eu ça des amis en Australie, aux États-Unis. Puis ça, sur Instagram, par le partage de mes photos en entraînement, mes salades, mes whatever. Puis, ça, ça a été vraiment ça comme long. Moi, j'ai appris que j'allais à l'université. J'ai continué de m'entraîner le matin. Je m'entraînais vraiment comme tout le temps. Tu sais, jamais vraiment, en même temps, les fois que j'ai arrêté de m'entraîner, c'est parce que j'étais malade. J'ai jamais perdu la motivation. J'ai jamais eu de pause. J'ai juste souvent, on pourrait dire, changé de façon de m'entraîner. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que j'étais allée en voyage pendant cinq mois, backpack. Puis, j'étais comme, je veux continuer de m'entraîner, mais là, j'avais pas accès à des gyms. Donc, j'ai comme conçu une méthode d'entraînement qui faisait que je pouvais m'entraîner n'importe où. J'avais amené juste des bandes élastiques. Puis, je m'entraînais un peu n'importe où. Puis, cette méthode-là, j'allais vraiment aimer. Puis, c'est celle que j'ai eu des meilleurs résultats. Que j'avais le plus de muscles, le plus de définitions. Puis, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Ça me prenait un maximum de 30 minutes. Je pouvais le faire n'importe où. Donc, quand je suis allée faire mon... Parce que moi, j'ai fait mon bac en droit. Quand je suis allée faire mon stage d'avocate, pour être avocate, finalement, je faisais des heures de fou. Donc, j'ai construit cette méthode-là en me disant, c'est la seule méthode qui me permet de le faire chez moi, que je n'ai pas besoin d'aller au gym, puis tout ça. Et là, pour faire une histoire très longue... C'est parfait. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la fameuse pandémie qu'on ne nommera pas est arrivée. Et moi, j'ai juste comme ça rien changé à ma vie. J'ai construit m'entraîné à la maison. Ça ne changeait vraiment rien. Mais pour tout mon entourage, ça changeait quelque chose. Eux, ils avaient l'habitude d'aller au gym, puis tout ça. Puis, je me suis ramassée dans un chalet de pêche avec un couple d'amis. Puis, la fille, qui est notre amie, à Montréal, elle m'a dit, « Collin, qu'est-ce que tu fais pour rester en shape de même, comme pas de gym, puis tout ça? » Puis, j'ai dit, « Ah, bien, je peux t'envoyer des vidéos. » Tu sais, j'ai dit, « C'est dur à expliquer, fait que je vais te le filmer à la place. » Fait que j'ai envoyé une vidéo. Mais là, elle, elle me dit... Elle commençait à le faire à trip. Elle dit, « Tu devrais en parler à d'autres mondes. » J'en parle à d'autres amies. Je leur dis, « Je pourrais vous envoyer... » En fait, ce que je vais dire, c'est que j'envoyais mes entraînements sous forme de, comme, petites capsules vidéo de chaque mouvement avec, genre, l'écriture de c'est quoi. Fait que, en mettant, juste, comme, 7 minutes, fais tel, tel, tel exercice. Puis, les exercices que j'avais filmés, puis je leur envoyais, comme, e-mail ou whatever. Tu sais, vraiment quelque chose de basic. Mais là, le bouche à oreille a fait que, comme, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, « Hé, moi, j'ai une job de temps plein. » Genre, j'étais avocate de temps plein. C'était pas ma job pantoute. Puis, je refusais, dans le fond, tous les gens qui me demandaient des trucs spécifiques, là, genre, « J'ai mal aux genoux. Peux-tu m'aider? » Je refusais tous ces clients-là. Parce que, moi, mon but, c'était juste de montrer comment, moi, je m'entraîne de la maison, puis comment ma méthode fonctionne. C'est un partage. C'est un partage de ma méthode d'entraînement. Mais là, un moment donné, je me suis dit, « Ah, je vais me former un peu pour, comme, au moins, avoir un peu les bases de, comme, un entraîneur, quand ça entraîne quelqu'un, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça... » Tu sais, comme, j'étais quand même... Connaissance sur mes huit ans accumulés d'entraînement à ce moment-là. Et là, je me suis formée avec l'Académie d'entraîneurs. Et là, est arrivé le Noël où qu'ils ont dit... Ça, c'était comme... Donc, j'ai commencé à partager ma méthode en septembre 2020. Puis là, le Noël de 2020, c'est là qu'ils ont dit, « On confine, tout le monde reste à la maison, puis tout ça. » Mais moi, j'ai dit sur Instagram, « Bon, bien, si vous voulez, pour 15 piastres, je vais faire mes workouts tout avec vous en live, puis je vais me filmer, puis je vais vous les montrer. » Puis j'ai eu comme, genre, 55 inscriptions, quand même. Je trouvais ça vraiment bien. J'étais genre, « Wow, comme, je suis personne, là. » Puis à ce moment-là, mon Instagram, je n'avais pas TikTok encore. Puis mon Instagram était comme... Je ne sais pas, moi, 1500 personnes, un affaire de même, là. J'étais comme, « Ah, c'est vraiment bon. » Tu sais, je trouve ça vraiment cool, puis tout. Puis à chaque fois que j'ai fini celui de Noël, je me suis dit, « Ah, je vais en faire un à la semaine de relâche. » Même chose, tu sais, genre, j'ai congé moi aussi, puis tout ça. Mais à chaque fois que je finissais, les gens, ils m'écrivaient comme, « Ah, il faut que tu en fasses tout le temps. » « Il faut que ce soit tout le temps. » « Il faut qu'on veut le faire, on veut le faire, puis tout ça. » Ça fait que là, j'étais comme, « Bon, bien, je vais en faire un à la heure. » Après ça, je n'ai refait... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon employeur de prendre tous mes congés qui me restaient comme tous les vendredis du mois d'avril. Puis là, j'ai comme fait des, mettons, des lives, OK, du jeudi soir au dimanche. Je pense que j'ai essayé de m'en sortir pour en offrir, ou vraiment tôt le matin. J'en offrais genre à 6 heures le matin avant de travailler et tout. Finalement, j'ai créé l'abonnement à mes lives. Et j'ai quitté mon emploi d'avocate dans le même moment. Là, tu es partie. Je pense que tu vas répondre à toutes mes questions. Au début, avec Isabelle, on disait « Combien de temps ça prend le podcast? » Je disais que ça dépend des réponses qu'on a. En ce moment, on est parti pour une heure et demie. Je sais. Fait que là, voilà comment je suis devenue coach, entraîneur. C'est vraiment par le bouche à oreille puis vraiment par le partage. C'est ça ma prochaine question, dans le sens que là, tu es rendu à 11,5 000 abonnés sur Instagram. Combien sur TikTok? 23 000. 23 000. Tu as entraîné quoi? Plusieurs centaines de femmes, tu dirais? Des milliers même. Très cool. En créant ta propre technique, tu dirais-tu… Là, tu me parles de bouche à oreille. C'est un peu comme répondre à la question, mais c'est un succès overnight, on peut dire. C'est vraiment comme une espèce de… Où tu dirais qu'il y a quelque chose que tu as faite qui te différencie, qui te distingue des autres de ce côté-là. Je vois que tu me parles de partager gratuitement, t'as donné du contenu, t'as donné, donné, donné avant de recevoir, mais t'as quand même reçu assez vite. Oui, j'ai reçu assez vite. Moi, j'ai mis ça payant vite. Quand quelqu'un me demandait un programme, ça me prenait comme une heure, concevoir les vidéos, les mettre en… Bien sûr, mais comme tu ne peux pas envoyer à quelqu'un quelque chose qui est désorganisé. Une personne qui ne s'entraîne pas puis qui n'est pas… Il faut rester organisé. Ça fait que j'étudiais un site internet qui s'appelait True Coach où je pouvais organiser mes vidéos puis leur envoyer des programmes, mettons, trois jours par semaine organisés. Ça me coûtait de l'argent, cette affaire-là. Puis, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Donc, dès le début, moi, j'étais à l'aise de charger. Je ne chargeais pas assez, je constate, pas le temps que je mettais, mais pour vrai, je devais faire quatre piastres d'heure. Je ne chargeais pas assez, mais je chargeais un peu juste pour au moins payer la plateforme, payer mes petites dépenses autour de tout ça. Le succès, je ne pense pas qu'il a été « overnight » parce que ça a été très, très, très du boucher à l'œil. Le succès de mes plateformes, c'est vraiment le fait que je suis une personne qui, je le mentionne tout le temps, je suis zéro dans la restriction puis je suis zéro dans, mettons, encourager la perte de poids, tout ça. Je suis vraiment d'encourager comme de faire un mode de vie sain. Je dis toujours que moi, dans le fond, ce n'est pas un challenge, c'est un mode de vie. Puis, vise la santé, tu vas avoir la shape. Vise la shape, tu vas nuire à ta santé. Oui, c'est bien. Puis moi, c'est vraiment en visant la santé que j'ai eu les meilleurs résultats. Quand tu es logiquement en train de penser à optimiser ta santé, tu ne peux pas avoir de résultats parce que tu fais tout ce qu'il faut quand tu dors mieux, tu t'arranges pour être moins stressé. Puis là, c'est ça que j'ai popularisé sur les réseaux, c'est que les gens, je pense, ils ont commencé à partager mes choses parce que c'était toujours des affaires comme un peu « Oh wow, j'en suis pas une coach » qui dit comme « Voici comment faire pour avoir des booty gains » ou whatever. C'était comme vraiment différent. Puis oui, la mode a commencé à… Tu sais, l'espèce de mode de prendre soin de soi plutôt que de viser des résultats. Oui. Mais je pense que j'ai été comme une des, on pourrait dire, pionnières de justement populariser ça puis de dire arrêter de vouloir des résultats puis de faire un challenge de 30 jours comme tu vas le refaire à l'infini puis comme ça ne va jamais finir par être un mode de vie. Puis tu vois, ton identité comme personne, il faut que ça devienne une personne qui prend soin de soi. Oui. Ce n'est pas une question de 30 jours que tu prends soin de soi. Non, ta personne devient quelqu'un qui veut prendre soin d'elle. C'est vraiment bien. Comme tu t'es distingué dans le message que tu véhiculais. C'est vraiment le message, oui. Plus que carrément. Tu avais ta technique, ta méthode aussi, mais pour ramener les gens vers ton service à la base, c'est le message que tu véhiculais qui amenait les gens. C'est vraiment cool parce que ça a été aussi comme ma prochaine question. Moi, je suis un gars méga marketing. Moi, je suis un gars de pub, je suis à l'aise devant une caméra, j'aime ça faire ça. Toi, ton message, on s'entend, c'est ton marketing. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu as fait qui t'a peut-être aidé à passer d'avoir 55 inscriptions à 15 piastres à passer à dire que tu as des milliers de femmes? Oui. Bien, c'est sûr que, dans le fond, j'ai une technique marketing qui est peut-être différente. Moi, dans le fond, je fais ce que j'aime sur le D1, sur les réseaux. Je partage ce que j'aime. Puis, ce que j'ai trouvé, c'est que je ne parle pas beaucoup de mon service, dans le sens que pour attirer les gens vers, mettons, mon TikTok, dis-toi que les gens sur TikTok m'appellent Madame Costco. OK. Le Costco, ça couche plein de Québécois. Partage ton découverte Costco sur TikTok, tu vas avoir plein de likes, tu vas avoir plein de partages, tu vas avoir plein de saves. Surtout que moi, je me suis distingué par je ne partage pas du Costco, je partage des découvertes saines du Costco. Ça, ça a amené vraiment, vraiment beaucoup de followers. Mais qu'après ça, si tu mets, mettons, trois vidéos qui parlent de recettes, Costco, de ton linge que tu as acheté chez Dynamite, mais après ça, si tu mets une vidéo, je suis entraîneur, je suis en train de souhait, si vous voulez découvrir ma plateforme, blablabla, bien, ça fait que tu as, au lieu d'avoir, mettons, 100 personnes qui regardent cette vidéo-là, à cause de tes milliers d'autres que tu as eues sur tes autres vidéos, mais il y a au moins 3000 personnes qui vont voir cette vidéo-là, même si ce n'est pas ta niche ou ta vidéo la plus populaire, tu vas quand même attirer du monde. Puis moi, souvent, à chaque vidéo, je disais, bien, pour plus d'informations, mettons, à chaque fin, je disais, si tu veux mon vidéo complet Costco, va me suivre sur Instagram, c'est là que j'ai mis mon live complet. Parce que je mettais juste, mettons, sur TikTok, tu as trois minutes sur TikTok. Fait que je mettais, mettons, dix produits sur les 40 que j'avais achetés. Si tu veux tous les 40, va me suivre sur Instagram. Fait que j'ai transféré les gens de TikTok vers mon Instagram. Sur Instagram, je peux avoir plus de, parler plus de mon service parce que sur TikTok, c'est difficile. Les gens, ils veulent se divertir, s'informer puis découvrir des choses sur TikTok, mais ils ne veulent pas... C'est rapide. Ils ne veulent pas savoir que tu fais des programmes et ta méthode, c'est quoi la différence. Ça n'a pas d'importance. Fait que moi, j'ai transfert vers Instagram. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une retraite dernièrement de Shirt & Sweat, la seule JVTT que je voulais faire finalement. Puis la moitié des gens qui se sont inscrits à la retraite m'ont dit qu'ils m'ont connue de TikTok. C'est fou ça. C'est fou, là. C'est très cool. J'ai zéro parlé de ma retraite sur TikTok. J'en ai juste parlé sur Instagram. Très cool. Mais ils sont devenus des clientes par l'entremise de TikTok. Tu sais ce qui est fou, pareil, avec un réseau de même qui est, tu sais, moi, je suis un peu la même chose que toi de ce niveau-là personnellement. Tu sais, moi, les coachs, ils font d'autres types de marketing. Moi, sur TikTok, je fais beaucoup de comparaison Québec-France. J'ai beaucoup d'amis en France. On compare les langages puis c'est drôle. J'ai beaucoup de gens qui me suivent à cause de ça. Puis Castor, il y a des gens quand je croise à Montréal qui viennent me dire « Hey, c'est le gars de TikTok. » J'écris comme ça doit faire quatre mois que j'ai TikTok puis que je pose des affaires. Fait que c'est faux qu'à un point, ça peut quand même être puissant de juste vraiment partager ce que tu as envie de partager. Moi, j'aime ça faire ça. Je sais que tu aimes ça faire le truc de Costco puis qu'après ça, ça vient tout aider ta business juste parce que comme tu donnes la peine. Mais je pense que ce qui est important dans tout ça quand même, c'est ta constance aussi. Ah ben oui. Je le vois quand même que tu poses beaucoup, tu poses régulièrement. C'est de quoi être quand même important d'être content. Il y a des gens des fois qui pensent que les réseaux, tu poses une fois de temps en temps une promo « Hey, programme à 49$, tu vas en vendre. » Non. C'est plus comme tu donnes, donnes, donnes du contenu 99% du temps puis si des fois, moi même, un post jamais, peut-être une story ou de quoi, mais comme, tu es vraiment constante pareil sur les réseaux. Je suis vraiment constante. Sur Instagram, tu vois, récemment, j'ai été moins constante puis justement, j'ai comme été faire un photoshop puis j'étais comme là, je n'ai plus rien à publier comme il faut puis j'ai vraiment du fun sur TikTok. Vu que j'ai vraiment du fun sur TikTok, puis j'ai dit tout le temps aux gens sur Instagram « Hey, je suis désolée, je vais continuer de faire des stories, mais les publications, j'ai moins de fun. J'ai plus de fun sur TikTok. Moi, j'ai toujours fait ce que vous aimez dans la vie. Puis aussi, je veux donner dans le fond mon contenu qui est comme plus poussé, mais comme tu peux voir, je parle beaucoup. Donc, allez écouter mes podcasts, allez écouter mes vidéos, écoutez mes... Je fais beaucoup de lives maintenant sur Instagram. C'est pas mal mon nouveau... Avant, je faisais des publications, des posts. Maintenant, je fais plus comme des lives. Je recycle mon contenu TikTok. Puis, moins de photos un peu. Je trouve de toute façon que c'est... Je sais pas, je trouve ça inutile. J'aime donner du contenu qui est utile. Fait que si je pose une photo de moi, ça va nécessairement être écrit en dessous quelque chose qui va comme éduquer, informer, motiver. Jamais juste... Me voici. Comme me voici puis shine bright like a diamond. Jamais. Il n'y aura jamais de quote kitsch. S'il y en a, c'est que c'était dans le passé ou c'est que j'ai vraiment aucune inspiration. Mais je... Pour vrai, non. Jamais être moins constante admettons sur Instagram puis continuer de donner du contenu qui est pertinent que d'offrir quelque chose qui ne vaut absolument rien. Très bon. Si on parle volet technologique un peu, tu as une application qui s'appelle Short & Sweat. J'ai vu qu'il y a beaucoup de très bons reviews en passant sur l'App Store. C'est très cool. Dirais-tu si c'est quelque chose qui t'a quand même aidé au niveau de ta clientèle? Est-ce que c'était un besoin que ta clientèle ressentait? Des fois, je trouve qu'ils en veulent beaucoup trop tôt dans leur carrière. Toi, on peut dire que c'était quand même trop dans ta carrière, mais est-ce que tu dirais que c'est quand même quelque chose qui a pu aider à continuer de progresser ta business ou c'est quelque chose qui est un peu un coup de tête que des fois, tu fais comme peut-être que je n'aurais pas dû ou autre chose. Comment tu vois ça? Je vais t'expliquer dans le fond. Moi, avoir une app, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le livre. Quand j'étais en voyage, justement, je passais en voyage en 2018 pour cinq mois, j'ai lu le livre How to Build a Billion Dollar App. C'est vraiment bon. Mon but, ce n'est pas d'être billionnaire. Ce n'est pas ça. C'est plein de trucs pour créer une app qui est justement utile aux gens et qui va fonctionner. Donc, ça fait longtemps que je voulais créer une app. Quand j'ai su que j'allais faire l'abonnement à Shot & Sweat, c'était au mois d'avril 2021, je savais que ça n'allait pas être sur Facebook pour longtemps. Je savais que ça allait être sur soit mon site Internet ou une app, justement. Dès que j'ai créé ça, je trouvais que Facebook, d'un, il y a beaucoup de monde qui aiment écrire, je n'ai pas Facebook, qu'est-ce que je fais? Tu ne peux rien faire. Puis, je trouvais que Facebook, il change toujours nos affaires et ce n'est pas toi qui décides, tu n'as pas de contrôle, je n'aimais pas ça. Je voulais contrôler mes choses. Donc, moi, dès que j'ai fait ça, j'ai déjà enclenché le processus à ce moment-là de la recherche de développeurs, la recherche de comment je vais faire mon app et tout ça. Puis, la différence entre moi et d'autres, on pourrait dire entraîneurs, c'est que moi, justement, je ne fais pas des challenges et je ne fais pas des programmes. C'est des lives continuels. Donc, c'est comme si tu vas au gym, c'est un gym virtuel, c'est des classes. C'est comme si tu vas au gym et tu vas faire une classe. Ce n'est pas aller voir un entraîneur privé qui te fait un programme puis qui te regarde puis qui te dit comme non, c'est des classes. Puis, contrairement, mettons, à des challenges ou des programmes, moi, les workouts, ils changent à chaque semaine. Ce n'est jamais les mêmes. On vise toujours des muscles. Mais une personne qui arrive tout bonnement sur l'application qui n'a jamais été abonné, elle ne se dit pas qu'elle est en retard sur le programme. Non, non, c'est comme aller au gym faire des classes, comme je te dis. C'est comme aller au nerf cardio puis faire une classe. C'est juste que tu le fais chez toi puis tu as ta prof de yoga en vidéo, tu as peut-être moi qui t'entraîne en vidéo puis c'est cool puis il va y en avoir peut-être d'autres. Très cool. Mon idée, c'était ça. Moi, je voulais créer un gym virtuel. Je ne voulais pas fournir des challenges que tu aurais eus en PDF sur une app. Là, ça ne sert à rien d'avoir une app. Pourquoi tu aurais une app? C'est parce que moi, dans le fond, l'affaire, c'est que si je veux que ma nutritionniste fasse ses vidéos, elle est faite sur l'app. Elle fait ses capsules sur l'app. Après ça, les gens peuvent aussi connecter. C'est un peu comme un messagerie. Tu veux connecter avec la nutritionniste puis tu veux lui poser une question, tu peux sur l'app le faire. Tu n'as pas à sortir. Tout est centralisé. Tout est à la même place. Les recettes sont centralisées. La nutritionniste, la prof de yoga, tu peux aussi connecter avec les autres membres. Mais seulement si, c'est ça, c'est une affaire que j'ai mis sur l'air vraiment importante, c'est que je ne voulais pas que des gens se fassent harceler. Il faut que tu acceptes absolument la connexion pour recevoir des messages. Il faut vraiment que tu acceptes d'être amie avec la personne. Je me disais, imagine la fille est cute et il y a un gars. C'est une application unisec. C'est des gars sur mon app. Il y a plein de choses comme ça que j'ai dû décider. Avant de sortir l'application, il fallait vraiment que j'aille un gros processus de réflexion de c'était quoi la vision d'entreprise. Puis, qu'est-ce que je voulais m'assurer qui aille sur l'app? Moi, je voulais contrôler qui peut publier dans la section alimentation et entraînement parce que je ne veux pas que n'importe qui s'improvise d'entraîneur sur mon app ou n'importe qui s'improvise nutritioniste sur mon app. Non, je les ai choisis ces personnes-là. Très cool. C'est ça. Dirais-tu que, ça ne m'a même pas rapport à mes questions, mais comme, tu aurais une fille vraiment mature, tu aurais quelqu'un qui réfléchit beaucoup à mandager, ça devenait de ta personnalité tout court, je pense. Dirais-tu que le droit que tout ce qui est universitaire et tout, t'a donné un bagage quand même, même si c'est plus du tout dans ta branche de prise de décision? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu as l'air au niveau business d'être vraiment genre, tu es avancée en business, même si ça n'est pas beaucoup d'années que tu es en business. Un an. Mais tu as l'air de prendre des décisions comme quelqu'un qui aurait une équipe au complet de consultants ou de comme, je trouve ça cool, mais tu aurais de ça l'aider? Oui, j'ai fait un bac en droit très beau programme en passant si les gens veulent le faire. Puis après ça, j'ai travaillé dans le fond dans un bureau d'avocat, mais après, j'ai travaillé dans une entreprise puis j'étais directrice juridique puis j'étais dans tout le département. Dans le fond, dans les ventes, dans les meetings de marketing, dans les meetings de tout. Ça a fait que dans le fond, j'ai vraiment comme vite, moi dans l'entreprise-là, j'ai comme vu toute la, comment ils sont bons puis comment ils ont plein de qualités, mais j'ai aussi observé tout ce que moi j'aurais fait différemment. Puis je pense vraiment que ça m'a aidé. « Non, pas besoin d'aller à l'école. » Non, tu n'as pas besoin d'aller à l'école nécessairement, mais inconsciemment, l'école t'a amené plein de choses comme la discipline. En droit, il faut que tu sois discipliné. En droit, il faut que tu fasses beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Tu deviens un peu autonome à comme moi. En mettons, le MBA, ça te rend autonome parce que le prof te pitche un projet puis c'est comme, bien, il faut que tu t'arranges. Ça m'a rendu un peu autodidacte à aller chercher moi-même, mais c'est vrai que si tu vas sur Google puis sur YouTube, tu vas trouver plein de choses. Mais je pense vraiment que l'école m'a amené aussi, comme tu dis, l'aspect maturité, travailler avec des associés qui s'attendent à ce que tu agisses comme un adulte de 50 ans parce qu'ils veulent que tu sois. Tu parles aux clients puis c'est comme, je pense que ça m'a amené beaucoup de maturité. Je pense que, comme je te dis, je travaillais dans les bords j'avais 17 ans. J'étais déjà mature, jeune. J'ai eu une enfance comme moi, j'ai été très vite mis par moi-même, comme à m'arranger moi-même, on pourrait dire. Donc, ça m'a donné beaucoup de maturité. Mais oui, je suis sûr que l'école... En fait, il n'y a aucun... Il n'y a rien dans mon parcours que je regrette parce que tout ce que j'ai fait dans mon parcours m'a amené où je suis... J'aurais peut-être vu avoir mon app à 23 ans, mais elle n'aurait pas été aussi bonne. C'est ça. Fait que non, je ne regrette pas d'avoir étudié en droit ou d'avoir fait tout ce processus-là. Très cool. Dernière question pour aujourd'hui, je veux qu'on parle. Tu as une femme. Oui. Tu as une belle femme qui est en shape, qui met des photos occasionnelles. Que dirais-tu aux femmes qui veulent devenir entraîneurs, qui veulent se distinguer en 2022 dans ce milieu-là? On a parlé légèrement tantôt. Tu n'es pas quelqu'un qui va tout le temps prendre des photos de fesses ou de... Tu sais, qui ne va pas nécessairement, oui, se mettre de l'avant à l'occasion, mais pas nécessairement de façon vulgaire ou autre. Il y a beaucoup d'hypersexualisation au niveau de l'entraînement. Je veux premièrement avoir ton opinion là-dessus, mais voir aussi... Aurais-tu un conseil rapide pour une femme de nos jours qui aimerait devenir entraîneur, une jeune femme, peu importe son âge en fait, que ça ne l'intéresse peut-être pas d'aller dans ce côté-là, hypersexuel, sur l'étenus? Moi, dans le fond, ma valeur principale, puis une de mes priorités, c'est vraiment ma famille. Moi, mon beau-père, le père à mon chum me suit sur Instagram et il a 65 ans. OK. J'ai de l'esprit. Même s'il me voit en bikini à la maison, il me voit en bikini en train de sortir dans la piscine pour faire des bombes. Il ne va pas en train de faire une photo de mes fesses dans le miroir en bikini. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre l'espèce de vision que ça donne. Puis j'ai un respect aussi. Même si mon père n'a pas des réseaux sociaux, à chaque fois que je publie sur les réseaux sociaux, j'imagine que mon père peut voir cette photo-là. Puis je veux qu'il reste fier de moi. Puis ce n'est pas juste pour les autres, c'est aussi moi-même. Je ne suis pas à l'aise de faire ce type de photos-là. Puis même s'il n'y avait personne de ma famille qui les verrait, juste je ne trouve pas que ce n'est pas nécessairement vendeur. Parce que moi, ce qui me vend, c'est mon naturel, mon authenticité, le fait que je châtais et puis le fait qu'il y a n'importe quelle femme, c'est un peu ça. Même si je suis plus en châta et peut-être qu'elle, elle se reconnaît quand même dans ma vie. Donc moi, ce que je dirais comme conseil d'un, reste toi-même. Respecte tes limites, tes valeurs. Ne pense pas qu'il faut que tu fasses ça pour que ça fonctionne. Je te dis, la façon que j'ai eu le plus d'abonnés sur TikTok, c'est en faisant des vidéos dans mon auto, pas maquillées, en train de montrer mes produits Costco. Ça n'a pas rapport avec mes fesses et avec mes abdos ou quoi que ce soit, plus que le trois-quarts de mes vidéos sur TikTok, je suis habillée. Ça n'a pas de lien nécessairement. Je pense qu'il faut que tu restes toi-même puis il faut que tu te dises c'est quoi ta cliente ou ton client ou tes clients idéaux pour les attirer parce que moi, les gens avec qui j'ai envie de dealer, ce n'est pas nécessairement justement les gens qui sont accros à la perte de poids et tout ça. Si tu vends de la perte de poids, tu vas te ramasser avec des clientes qui veulent un quick fix qui vont rester avec toi étant juste d'un challenge parce qu'ils se disent je vais l'essayer son challenge. Moi, je veux des clientes qui restent avec moi. Moi, j'ai plein de clientes qui se fait depuis même avant que je sois incorporée puis tout ça qui sont avec moi. Puis même si, mettons, ils ne voient pas, ils en ont vu des résultats, c'est sûr, ils ont surtout vu des résultats sur leur constance. C'est la première fois qu'ils sont autant constants puis que moi, je dis souvent que je suis madame Constance. Mais justement, trouve ton client idéal dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux, avec qui tu veux t'entourer comme tes clients deviennent tes amis? Qui tu veux avoir dans ton entourage? De qui tu veux t'entourer? Cette cliente-là, elle veut voir quoi? Elle veut-tu vraiment voir tes fesses? Je ne pense pas. Tu sais, comme moi, sur mon Instagram, je sais mes statistiques, j'ai beaucoup plus de femmes, 76 % de femmes qui me suivent puis le reste, c'est des hommes. Je suis vraiment contente de cette statistique-là. 100 %. Puis, parce que justement, ce n'est pas de l'hypersexualisation puis c'est correct. Puis si toi, par exemple, au contraire, tu es full dans genre la fierté du corps puis tu sais, tu aimerais ça, admettons, justement, comme c'est un de tes petits rêves de faire des, je ne sais pas moi, le cover de Sport Magazine ou je ne sais pas trop quoi, mais vas-y dans ce domaine-là puis vends-le, ce concept-là, soit ça t'allume, mais ça ne t'allume pas. Ça te fait du bien de le faire. Oui! Si ce n'est pas pour toi. Mais ça, un peu, à chaque fois que tu te couches puis tu n'es pas bien de faire ça, fais ce qui te rend bien, fais ce qui te rend heureuse, fais ce qui fait que le matin, tu te lèves à chaque matin puis tu es fière de toi puis tu es contente de vendre ton service puis tu en es fière, tu sais. Très cool. Fait que c'est ça. Madame Constance, Madame Costco, Isabelle Bonnet, Sheldon Sweat, merci beaucoup d'avoir été au podcast. Bien, merci de l'invitation. C'était vraiment très intéressant puis je trouve ça cool parce que c'est différent des histoires d'habitude aussi. Des fois, il y en a que c'est très classique de je triperais m'entraîner, je suis devenu entraîneur et me voici après 10 ans puis toi, c'est très... ça n'a pas rapport aux histoires habituelles puis je trouve ça super intéressant. Très, très cool ton affaire. Où est-ce qu'on peut te suivre en ligne? On peut me suivre mon nom, Isabelle.Bonnet, partout. Autant sur TikTok que sur Instagram, c'est Isabelle.Bonnet puis mon site Internet, c'est ShirtAndSweat.ca. Même chose sur Instagram, ça va être ShirtAndSweat.ca pour le trouver. Super. Donc nous, on se voit pour un prochain épisode. Vous pouvez voir l'épisode ou tous les autres précédents sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. On se voit pour un prochain épisode. Bye guys.